Bonjour. Alors, dans cette nouvelle présentation, on va parler des phases, des techniques et des méthodologies de développement de logiciels. Merde, j'ai pas encore modifié mon numéro de cours ici. Bon, j'ai quand même modifié la date ici, là, 2018-2021. Non, en fait, je rajoute des choses à chaque fois, mais là, j'avais oublié de modifier mon numéro de cours dans le dispositif de présentation. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'abord les phases, en fait, on va revoir les phases du cycle de développement du logiciel, juste pour contextualiser les choses. Après ça, on va parler de différentes techniques. C'est quoi des techniques? Après ça, on va parler des méthodes. méthodologies. Dans les méthodologies, on va aborder, disons, quatre étapes des méthodologies, donc les méthodologies séquentielles, les méthodologies adaptatives vers l'agilité et finalement, les méthodologies vraiment agiles comme telles. On va résumer, puis à la fin, il y a des questions à répondre. Donc, petit rappel, le cycle de développement du logiciel, donc on commence par le planning, l'analyse, la conception, l'implémentation, les tests et l'intégration, la maintenance, le planning, bon, etc. Évidemment, on va parler abondamment dans un truc précédent. Donc, les phases, c'est comme on l'a dit. Voilà. C'est juste un petit rappel. Après ça, techniques et activités. Donc, les activités, c'est quoi? Les activités, c'est les différentes choses que vous pourriez faire pour développer un logiciel. Elles sont étroitement liées aux phases de développement. Donc, par exemple, on a la planification qu'on fait pendant la phase de planification. On fait de la planification. Donc, l'activité est différente de la phase comme telle. Le suivi du projet, ça, c'est tout au long du projet. Ensuite de ça, l'analyse, la conception, du codage, du testage, d'intégration, du débogage, etc. OK? Donc, c'est différentes activités qu'on peut faire. Des techniques, maintenant. Des techniques, c'est des manières particulières de réaliser certaines activités ou groupes d'activités. Par exemple, dans le domaine de l'analyse et conception, faire un diagramme entité-association que vous voyez en base de données, faire un diagramme UML qu'on va voir dans ce cours-ci, faire des flowcharts comme vous avez juste ici dans le dessin, ou faire des récits utilisateurs, comme on va voir aussi. Ces choses-là, ce sont des techniques d'analyse et de conception. OK? Donc, c'est des outils, des façons de faire qui nous aident à réaliser des activités. Et c'est des techniques. Donc, ici, vous avez un exemple de flowchart. Donc, est-ce que la lampe ne fonctionne pas? Donc, on part de là. Est-ce que la lampe est branchée? Sinon, bien, branche la lampe. Si oui, est-ce que l'ampoule est capote? Si oui, remplacer l'ampoule. Sinon, bien, acheter une nouvelle lampe. OK? C'est juste... C'est une espèce de diagramme de procédure, en fait, à appliquer. OK. Donc, le codage, le test ou l'assurance qualité. Donc, par exemple, la programmation en duo, qu'on appelle le pair programming, c'est une technique de codage. La revue de code, c'est aussi une technique qu'on peut appliquer. On pourrait dire que c'est une activité, mais c'est une technique qu'on applique pour augmenter la qualité du logiciel. TDD, Test Drive and Development, développement piloté par les tests, c'est aussi une technique de codage et de développement. Après ça, si on pense à l'analyse, la conception, l'architecture et le codage, donc faire du prototypage ou des preuves de concepts, c'est une technique qu'on peut utiliser. Le paradigme de programmation qu'on utilise peut être aussi considéré comme une technique. Donc, est-ce qu'on fait du procédural, de l'orient d'objet, du fonctionnel ou autre? Utiliser des microservices pour le déploiement, des conteneurs, le cloud, etc. C'est des techniques aussi qu'on peut utiliser pour l'architecture, créer l'architecture de notre logiciel. Et des techniques, il y en a aussi pour la direction d'équipe, il y en a pour le suivi de projet, il y en a pour les rapports avec les clients. Ici, on a un exemple d'analyse orientée d'objet, si on veut, mais schématique. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique en soi. Les techniques, c'est des outils disponibles dans la boîte à outils du développeur pour arriver à créer un logiciel avec succès. Selon le type de projet, la taille de l'équipe ou son inclination, donc ses préférences si vous préférez, scènes et terres techniques sont plus appropriées que d'autres. Donc, on en arrive finalement aux méthodologies. Donc, tout ça, c'était pour mettre la table, pour arriver à c'est quoi une méthodologie. Donc, on a le cycle de développement du logiciel, on a des phases, dans chaque phase, on a une ou plusieurs activités, puis pour réaliser ces activités-là, on a différentes techniques qu'on peut mettre en place. Donc, une méthodologie, c'est quoi? Une méthodologie, c'est une recette, c'est une recette générale qui indique comment réaliser un projet informatique. La méthodologie va dire quelle activité va être réalisée, puis comment les activités vont s'enchaîner les unes à la suite des autres. La méthodologie, ça dépend, il y a des méthodologies qui sont moins explicites dans ce qu'il faut faire, puis ce qu'il ne faut pas faire, mais une méthodologie, les méthodologies très explicites, vont vraiment dire quelles activités vont être réalisées, puis comment elles vont s'enchaîner les suites des autres. Puis aussi, les méthodologies vont préciser quelles techniques vont être privilégiées par rapport à d'autres techniques. Donc, une méthodologie, c'est un choix délibéré d'activités, d'enchaînements d'activités et de techniques qui sont utilisées pour réaliser un logiciel. Donc, les types de méthodologies. On peut grossièrement classifier les méthodologies en trois groupes. D'abord, les ou la méthodologie ad hoc. C'est une méthodologie qui dit qu'on a peu ou pas de planification. En fait, si jamais vous suivez cette méthodologie-là, en fait, si vous ne suivez aucune méthodologie, vous êtes en train de faire une méthodologie ad hoc. Donc, si vous utilisez une méthodologie ad hoc, donc si vous n'utilisez aucune méthodologie, ce qui est la même chose, vous avez peu ou pas de planification, vous avez peu de structure, vous n'avez aucune technique particulière que vous recommandez ou que vous suivez. Vous y allez un peu comme ça y va. Cette méthodologie, en fait, c'est la méthodologie que vous avez utilisée jusqu'ici le plus souvent dans vos cours pour développer vos logiciels. Ensuite de ça, un autre groupe de méthodologie, c'est les méthodologies séquentielles ou prédictives. Donc, c'est des méthodologies dans lesquelles ou avec lesquelles on fait beaucoup de planification, d'analyse, de structure et de documentation en amont. Donc, on essaie de planifier à la virgule près mais c'est quoi qu'on va faire comme logiciel? En fait, c'est l'équivalent de construire des ponts. Donc, on fait un devis, puis on dit voici comment on va construire notre pont. On a l'architecture, on a les matériaux, on a les coûts, on a la durée, on a le nombre de personnes que ça va prendre, etc. Bon, évidemment, ça ne marche pas toujours comme prévu, mais en général, ce n'est pas si mal. Donc, on a beau dire le pont Champlain, ça a pris une couple de mois de plus, puis une couple de centaines de millions peut-être de plus, mais, somme toute, ce n'était pas si mal. Dans le logiciel, évidemment, malheureusement, ça ne marche pas toujours comme ça. Donc, ce n'est souvent pas des... Bon, le pont Champlain, c'est un projet quand même de presque deux ans, je ne me rappelle pas trop exactement, mettons deux ans, je veux dire, si tu es en retard de quatre mois sur deux ans, ce n'est pas si pé. Mais un logiciel, si vous faites une planification de logiciel, vous dites que ça va prendre deux ans, bien, ça se peut que ça en prenne quatre. Ça se peut que ça ne finisse jamais. Donc, le logiciel, ça marche... Les grosses affaires, le prédictif, ça fonctionne difficilement. Donc, on parle souvent d'approche lourde. L'analyse et la conception précèdent généralement le codage et les tests. Maintenant, le troisième groupe, c'est le groupe des méthodes agiles ou itératives ou adaptatives. OK, tout ça, c'est un peu un... un regroupement, disons, hétéroclite. Donc, vous faites une bonne dose de planification avant de commencer. Donc, vous ne commencez pas sans penser à rien. Je veux dire, il faut quand même réfléchir à son affaire. Mais, vous ne faites pas de trop grosses planifications parce que vous savez que ça va changer. OK, puis vous savez qu'il va y avoir plein d'imprévus. Donc, on planifie juste assez pour pouvoir commencer et aller dans la bonne direction. Peu de documentation. Structure adaptative et légère. Ça, c'est idéalement. On vise d'abord la réalisation d'un produit tangible et la satisfaction du client tout au long du processus. On procède généralement, itérativement, par raffinement successif pour approcher de la solution idéale. Évidemment, dit comme ça, ça, séquentiel, prédictif, ça a l'air niaiseux. Puis ça, ça a de l'air intelligent. C'est sûr qu'aujourd'hui, rétrospectivement, les gens regardent ça et disent « Ben, comment ça qu'il y a des gens niaiseux qui faisaient du développement séquentiel dans les années 70 et 80 ? » Ou 60, 70, 80 ? Ben, c'était pas si niaiseux que ça à cette époque-là. J'espère que je vais vous expliquer un peu pourquoi c'était pas si niaiseux que ça. Puis même aujourd'hui, c'est pas si niaiseux que ça de procéder comme ça dépendamment de ce que vous faites. Donc, petit mot, petite, disons, juste pour vous parler du mot ad hoc. Donc, ad hoc, c'est une locution latine qui signifie « pour cela ». Donc, ça s'emploie généralement comme un adjectif. Par exemple, vous allez dire un développement ad hoc, un comité ad hoc, ou une solution ad hoc. Et on pourrait traduire ad hoc par improviser, intuitif, ou intuitive dédié. Donc, analogie avec le golf ad hoc. Donc, mettons, vous jouez au golf, vous faites du golf ad hoc. Ben, vous allez botter avec le pied ou avec un bout de bois ramassé là pour aller mettre la balle dans le trou. La technologie séquentielle, vous avez droit à un seul coup pour aller mettre la balle dans le trou. Mais vous pouvez utiliser toute la science de la ballistique et vous construire un bâton de golf en or si vous voulez pour frapper votre balle. Mais vous avez droit à rien qu'un coup. Agile ou itérative, vous avez les bois, les fers, le potter, puis vous tentez d'aller mettre la balle dans le trou progressivement en utilisant à chaque fois le meilleur bâton selon la situation. Encore une fois, ça, ça a de l'air intelligent, puis ça, ça a de l'air niaiseux. OK? Mais ce n'est pas nécessairement comme ça qu'il faut le voir. Mais ça illustre quand même un peu, c'est juste pour vous faire comprendre un peu la dynamique. OK? J'exagère un peu quand je vous parle de ça. Mais c'est un peu pour vous faire comprendre la technique, la différence qu'il y a entre les deux. Donc, une méthodologie a généralement un parti pris et fait généralement preuve d'un certain dogmatisme. OK? Donc, les méthodologies peuvent avoir leurs évangélistes. Ça a l'air bizarre de dire ça. Nous, évidemment, au Canada, puis au Québec, en particulier, quand on entend le mot évangéliste, ça nous fait dresser les cheveux sur la tête parce qu'on irrite d'un passé où l'Église était toute puissante. mais si vous êtes un Américain, un évangéliste, c'est quasiment... Vous l'invitez dans votre salon puis vous commencez à parler parce que vous êtes content d'avoir un évangéliste chez vous. OK? Donc, il faut comprendre qu'il y a une bonne partie du logiciel qui vient des États-Unis. Donc, pour eux, les évangélistes, c'est des bénédictions. Donc, le but d'un évangéliste, c'est d'assurer la cohérence pour toute l'équipe pour que toute l'équipe pousse dans la même direction. OK? Évidemment, avec le temps, il y a de nombreuses méthodologies qui ont commencé à reconnaître les bons coups de d'autres méthodologies. OK? Donc, c'est un peu comme si une religion trouvait qu'une autre religion faisait quelque chose d'intéressant puis là, il disait d'incorporer ce que l'autre religion fait. OK? Donc, ça se passe avec les méthodologies. Donc, même si les méthodologies, c'est des espèces de livres religieux, ils peuvent emprunter des fois des choses dans d'autres méthodologies pour dire, tiens, ça, ça a l'air d'une bonne pratique. Finalement, on va l'adopter nous autres aussi dans notre méthodologie. Par exemple, si vous prenez Scrum, qui est la méthodologie la plus populaire actuellement pour faire de l'agile, au départ, dans Scrum, il n'y avait pas de récits utilisateurs. Les récits utilisateurs, ça faisait partie de XP, Extreme Programming, qui maintenant n'est plus vraiment utilisé. Mais les récits utilisateurs, en fait, tous les bons coups de XP ont été pris dans Scrum. Donc, donc maintenant, les méthodologies adaptatives. Donc, le principal problème du changement, si on le compare au pont, c'est les changements possibles en cours de développement. Pourquoi? Parce que le matériel et les technologies informatiques évoluent rapidement. si vous commencez à construire un pont Champlain et deux ans plus tard, vous finissez le pont Champlain, est-ce que l'ingénierie des ponts a complètement changé en l'espace de deux ans? Est-ce que la gravité a changé? Est-ce que le niveau de l'eau a changé? Est-ce que la température a changé? Est-ce que les matériaux ont changé? Il n'y a rien de tout ça qui a changé. Est-ce que la quantité de voitures qui va rouler sur le pont va avoir triplé depuis ce temps-là? Non. OK? Il y a des choses qui vont changer un petit peu, mais pas beaucoup. Fait que votre design, votre façon de concevoir votre pont, deux ans plus tard, probablement, vous feriez presque le même pont. En informatique, si vous faites quelque chose, un logiciel, puis après ça, deux ans plus tard, vous vous dites, ah tiens, je vais refaire le logiciel. Est-ce que vous allez faire le logiciel de la même façon avec les mêmes technologies puis en construisant la même chose pour la même population dans les mêmes circonstances? Sûrement pas. Donc, le matériel et les technologies informatiques évoluent rapidement. Les besoins eux-mêmes sont variables puis sont difficiles à cerner. Donc, les clients ne savent pas toujours exactement ce qu'ils veulent. Vous commencez à faire quelque chose, ils commencent à s'en servir, finalement, ils se rendent compte que ça serait mieux telle chose, ou 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 telle chose. Donc, comme on dit ici, les clients eux-mêmes ne savent pas toujours précisément ce qu'ils veulent. Les logiciels sont presque toujours améliorables. Donc, une fois que vous avez fait un pont Champlain, est-ce que vous allez commencer à ajouter une... Est-ce que vous allez faire, vous n'allez pas faire ça? Parce que ça n'a aucun sens de faire ça. Le pont n'est pas prévu pour avoir des voies supplémentaires. Mais un logiciel, votre commanditaire, votre client, peut très bien dire « Ben, regarde, moi j'aimerais ça, telle, 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 telle affaire, tu peux-tu me faire ça? » Oui, boss. Oui, client. Amène le cash, mais je vais te le faire. Donc, l'adaptation au changement, excusez, je vais prendre une petite gorgée. Donc, pour s'adapter au changement, la principale caractéristique du logiciel, du développement du logiciel, c'est le changement. Donc, pour s'adapter au changement, de nouvelles méthodologies et techniques convives. D'abord, la cascade, qui était la méthodologie prédictive séquentielle par excellence, a été un peu bonifiée. OK, donc, on va voir un peu comment bientôt. Ensuite de ça, on a aussi modifié l'approche de programmation qu'on utilisait. Donc, au lieu d'utiliser une approche purement procédurale, on a adopté l'approche objet, qui est une technique. enfin, on en est venu aux méthodes agiles qui sont des méthodologies qui permettent de s'adapter au changement. Donc, la cascade a été modifiée pour permettre une certaine rétroaction en cours de développement. Donc, le problème de la cascade, c'est que vous planifiez tout et après ça, même si les choses changent après, vous vous enlignez dans votre tract et vous ne sortez pas de là, ce qui est une très mauvaise chose, évidemment. Donc, on a planifié la cascade modifiée qu'on appelle le modèle en V, dit qu'on commence par faire, bon, la concept, disons, l'analyse des besoins, si on veut, de notre logiciel. Après ça, on fait les spécifications et l'architecture ou l'analyse, si vous préférez. Après ça, la conception détaillée. Après ça, le développement. Après ça, on fait l'intégration, les tests, la vérification, mais si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, on a un feedback au point de vue de la conception détaillée qui revient vers leur développement, bon, etc. Donc, vous voyez qu'il y a un concept un peu de rétroaction. Après ça, on fait des vérifications système, si vous voulez, des tests système avec des validations et on a un feedback qui revient à ce moment-là au niveau des exigences et de l'architecture et qui peut mener à des modifications ici, donc il y a aussi une boucle de rétroaction ici. Finalement, on fait la maintenance du logiciel qui peut amener aussi une bonification ou une modification où on s'aperçoit qu'il y avait tel besoin qu'on n'a pas pris en compte qui vont amener des modifications au point de vue des exigences, qui vont amener des modifications au point de vue d'un design, qui vont amener de l'un développement, etc. Donc, vous comprenez qu'il y a une boucle ici de rétroaction. Donc ça, année 80. l'approche objet maintenant. Donc l'approche objet, ce n'est pas, à proprement parler, une méthodologie. Bien qu'il y en ait, il y a certaines personnes ou certains groupes qui ont essayé d'en faire une méthodologie. Donc le Object Oriented Analysis and Design, qui était extrêmement populaire à la fin des années 2000, en ont fait une méthodologie duquel est issue aussi le RUP, Rational Unified... Unified Unified P. P, je ne me rappelle pas pourquoi. Process, peut-être. Donc, c'est une technique générale de développement qui peut être utilisée. On peut faire une analyse orientée objet, une conception orientée objet, des codes, du code orienté objet puis des tests orientés objet. Donc, en général, de nos jours, on va faire de la conception orientée objet, de l'analyse aussi dans une certaine mesure, du code orienté objet puis des tests orientés objet. orienté objet. Mais je veux dire, c'est sous-entendu. Presque personne aujourd'hui, ça dépend du domaine du logiciel, mais presque personne aujourd'hui va coder autrement qu'avec l'orient objet. Donc, il n'y a rien qui empêche d'utiliser une approche objet avec une méthodologie séquentielle ou agile. Donc, par rapport à l'approche procédurale des années 60-70, elle permet une adaptabilité plus grande du code aux changements qui surviennent en cours de route. Donc, une des caractéristiques de l'approche objet, c'était que ça rendait le logiciel plus facilement maintenable. C'est pour ça que tout le monde a fini par faire de l'objet. Donc, elle a grandi en popularité dans les années 80-90 jusqu'à devenir incontournable de nos jours. Il faut dire qu'on a cru un temps, là, je parle de la fin des années 90- début 2000, mais vraiment fin des années 90-90, début 2000. On a créé un temps que cette approche-là pourrait compenser les lacunes de la cascade et permettre, donc, avec le truc du développement en V, donc, avec la poche objet, donc, là, on s'est dit, ben, ça augmente notre agilité, donc, on devrait s'en sortir. Donc, on a aussi voulu créer, en fait, une génération automatique de code. Donc, autrement dit, on aurait fait l'analyse, la conception, puis on n'aurait pas eu besoin de coder. Donc, ça, c'était, disons, une lubie de cette époque-là. La nouvelle lubie, maintenant, que certains, des fois, on voit sur Internet, c'est qu'il y en a qui disent, ah, on va faire une analyse, une conception, puis on va donner ça au logiciel d'intelligence artificielle, puis il va coder tout seul. Donc, ça, c'est la nouvelle lubie. Mais la lubie de cette époque-là, c'était qu'on fait l'analyse, la conception, puis pouf, en rayante objet, puis pouf, le logiciel est géré automatiquement. Évidemment, on reconnaît aujourd'hui que cette poursuite-là, c'est une espèce de poursuite d'un graal informatique, puis justement, c'était une lubie, donc c'était de la foutaise. Donc, les méthodologies séquentielles, donc le développement à cascade, qu'on appelle aussi waterfall, en anglais. Donc, c'est la plus simple des méthodologies si on exclut ad hoc, qui est évidemment l'absence de méthodologie d'une certaine façon, ou la méthodologie intuitive. Donc, elle préconise la réalisation plus ou moins séquentielle des différentes phases de développement. Donc, on fait l'analyse, après on fait le design, après on fait l'implémentation, après on fait le testing, on peut commencer un petit peu le design avant d'avoir fini l'analyse, comme le montre ici. Après, on fait les tests, on déploie, puis on maintient. Donc, la cascade procède au développement logiciel d'un seul trait, il n'y a pas d'itération. La cascade en soi ne précise pas quelles techniques ou approches vont être utilisées, ni quels documents ou livrables seront produits à la suite de chacune des phases. L'approche en cascade est donc éminemment malléable et peut encore être utilisée avantageusement de nos jours. Dans certaines circonstances, même si elle date des années 60, car elle procède du GBS, le gros bon sens. Donc, vous regardez ça, ça, c'est quoi? C'est juste du gros bon sens. Donc, les gens qui disent la cascade va dérétro satana, c'est faux. Parce que c'est du GBS. Elle a connu son heure de gloire dans les années 70-80 avec ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle à cette époque-là l'analyse structurée, ses diagrammes de flots de données, ses documents d'analyse et de conception de 500 pages et la séparation précise des tâches entre ce qu'on appelait un analyste et un programmeur subalterne. Donc, l'analyse faisait la conception et l'analyse et la conception et le programmeur subalterne faisait juste écrire du pauvre petit code informatique. Donc, si un évangéliste agile vous dit cascade égale mauvais, c'est faux. La cascade des années 70 est mauvaise en 2020. C'est tout. Il ne faut pas confondre la cascade avec les méthodologies plus poussées qu'elle a engendrées. Donc, le problème, des fois, c'est qu'il y en a qui vont dire quand ils parlent de cascade, dans leur tête, ils vont penser à l'analyse structurée. Non, 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 l'analyse structurée, ça, c'était une technique des années, une méthodologie des années 70-80. Aujourd'hui, tu peux faire de la cascade, mais tu n'es pas obligé de faire de l'analyse structurée, tu peux faire de la cascade légère, la cascade agile en quelque sorte, sans être itératif. Donc, la cascade, pour et contre. Les avantages, c'est simple. Il n'y a rien de plus simple que la cascade. Je veux dire, tu regardes ça, c'est logique, c'est GBS, puis c'est direct. C'est straightforward. C'est compatible avec de nombreuses techniques et approches d'analyse, conception de programmation et de programmation. C'est compatible avec aussi avec les institutions gouvernementales qui demandent la planification en amont. L'inconvénient, peu adaptable en cours de développement. Évidemment, c'est un inconvénient majeur, mais ça dépend des circonstances. Quand utiliser la cascade? Donc, idéalement, vous allez utiliser la cascade pour développer des projets relativement courts. On parle de quelques mois maximum. dont les spécifications sont claires et peu sujettes à changement. L'idée est d'adopter une approche attitude de légèreté. On va l'utiliser aussi avec certaines institutions gouvernementales qui existent cette approche. Parce que si vous arrivez, vous allez voir une institution gouvernementale qui disait « je vais faire quelque chose d'agile avec toi ». Le gouvernement, lui, il a besoin de savoir comment d'argent que ça va coûter, puis comment d'argent qu'il va engager, puis il a besoin d'être sûr que tu vas faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Donc, il faut comme que tu prévois beaucoup, 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 même si ça ne sert à rien de prévoir en informatique, tu n'as pas le choix de prévoir. Ça fait que, malheureusement, avec certains clients, l'approche, disons, en cascade ou, disons, avec beaucoup de planification, l'approche prédictive est la seule possible. analyse et analyse et conception structurée. Donc, l'analyse structurée, c'est une approche en cascade lourde avec des piles de papier, des projets éléphantesques, un an, deux ans, trois ans, datant des années 70. Elle reprenait dans le domaine du logiciel l'approche utilisée en ingénierie, par exemple, pour construire un nouveau pont chantier. Cette approche était adaptée à une époque où les ordinateurs coûtaient très cher et où, conséquemment, les erreurs de planification pouvaient avoir des conséquences financières graves. À partir des années 80, avec du logiciel plus performant et du matériel moins onéreux, cette approche a peu à peu perdu du terrain au profit des méthodes plus agiles. Donc, vous avez ici la raison pour laquelle on utilisait des approches lourdes qui apparaissent niaiseuses aujourd'hui, mais qui étaient tout à fait adaptées dans les années 70. Dans les années 70, il n'y avait pas de petits ordinateurs que vous pouviez taper et avoir une rétroaction rapide, etc. Dans les années 70, je veux dire, vous tapiez votre programme, c'était rentré des fois sur des cartes perforées qui étaient passées dans un ordinateur qui allait faire une batch, etc. Je veux dire, c'était un autre époque puis les ordinateurs coûtaient des millions de dollars. Donc, il fallait prévoir son affaire. Ça fait que si tu prenais, tu faisais travailler du monde, un ingénierat logiciel pouvait peut-être gagner 10 000 piastres par année, donc tu fais travailler quelqu'un 10 000 piastres par année à prévoir un logiciel, à le concevoir puis après ça, parce que les machines, elles, ils coûtent des millions de dollars. Donc, aujourd'hui, c'est l'inverse. Votre machine va vous coûter 2 000 piastres, mais votre programmeur va vous coûter 100 000 piastres. Donc là, c'est rendu différent. OK? En route vers l'agilité. Donc, les origines. Donc, le développement agile n'est pas une invention récente, bien qu'elle soit aujourd'hui l'approche la plus en vogue. Déjà, dans les années 60, on avait élaboré les bases de cette approche, par exemple, avec le projet IT, avec, 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 le développement itératif. Le développement itératif, je veux dire, il n'a pas fallu que quelqu'un se mette la tête, dise, en 1995, ça lui a popé dans la tête, dire, pourquoi on ne ferait pas du développement itératif? Les gens, les programmeurs, les informaticiens, je veux dire, si vous commencez à pousser ça, vous allez vous rendre compte que, je veux dire, c'était tous des génies des années 60. Ça fait que le développement itératif, il avait déjà pensé à ça. Donc, entre autres, si vous prenez le projet Mercury à la NASA, il procédait par développement itératif. Une autre chose qu'on peut dire par rapport à l'agilité, c'est que l'approche ad hoc en elle-même est une forme d'approche agile. En fait, c'est peut-être la plus agile d'entre toutes et elle existe depuis le début de l'ère informatique. Et vous avez aussi une autre forme de développement qu'on appelle le prototypage ou le RAD, Rapid Application Development, qui ont reçu leur lettre de noblesse dans les années 80, mais il y avait des précurseurs dans les années 70, par exemple, vous avez le small talk, l'environnement et le langage small talk élaboré en 1972. Enfin, il y a eu des méthodologies plus élaborées, plus formalisées, applicables à des projets d'envergure qui ont vu ce jour par la suite. À partir des années 90, vous avez XP, Scrum, Kanban, etc., qui sont des méthodes agiles. Donc, ça vous trace un peu un historique de l'envolée vers l'agilité. Comme on l'a dit tantôt, l'approche ad hoc, ça signifie pour cela, et ça veut généralement dire sur mesure, improvisée, sur le tas, à la fois, comme je te pousse. Donc, le développement ad hoc est approprié pour les petits projets informatiques développés seul ou en équipe de deux ou trois et dont la réalisation demande peu de planification ou d'analyse en amont et pour lesquelles on peut facilement saisir l'ampleur ou la manière dont on procédera pour la conception et le codage. Donc, c'est une approche qui fonctionne essentiellement par tâtonnement, par essai et erreur. Comme on dit ici, si c'est une petite affaire, c'est correct. Ce que vous faites au cégep, c'est parfait. Le développement par prototypage. Donc, un logiciel prototype, c'est utile pourquoi? Donc, pourquoi on voudrait développer un prototype pour faire de l'exploration technologique lorsqu'on n'est pas certain de la bonne manière de la procéder? Donc, une preuve de concept ou une proof of concept. Il faut que je boive. Pour produire rapidement une solution approximative, la proposer au client pour obtenir une rétroaction rapide afin d'apporter des correctifs. Donc, c'est une espèce de maquette grandeur nature que vous présentez au client pour voir s'il trouve que ça a de l'allure. Donc, selon le cas, on va pouvoir jeter le prototype et reconstruire une solution plus robuste et mieux architecturée ou alors conserver et améliorer le prototype pour la rendre utilisable en production. Le développement itératif maintenant consiste à construire le logiciel petit à petit en plusieurs étapes, chaque étape nous rapprochant de la solution optimale recherchée. Le développement itératif peut se présenter sous plusieurs formes. Par exemple, on pourrait penser à un développement qui serait plus agile et qui fait qu'à chaque itération, vous allez effectuer quoi? Vous allez effectuer l'analyse, la conception, le code, le codage, les tests, l'intégration, la livraison. Deuxième itération, analyse, conception, codage, test, intégration, livraison. Troisième itération, analyse, conception, codage, test, intégration, livraison. Moins agile, vous faites une analyse, une conception poussée. Après ça, vous allez planifier différentes itérations. Codage, test, intégration, livraison. Codage, test, intégration, livraison. Autrement dit, vous planifiez d'avance vos releases et ce que vous allez faire dans vos releases. Plus agile, vous effectuez des itérations courtes, par exemple, d'un mois ou moins. Moins agile, vous effectuez des itérations longues, par exemple, de trois mois ou plus. En principe, après chaque itération, le client a la possibilité de voir le produit et de donner du feedback suite à quoi on peut ajuster le tir au besoin. Donc, le développement itératif, ici, on a un exemple avec le casse-tête, si vous voulez. l'itération 1, on crée un morceau. L'itération 2, on est rendu à quatre morceaux. L'itération 3, on est rendu à plusieurs morceaux, 16 morceaux, 12 morceaux. Et finalement, on finit par arriver au casse-tête. Donc, autrement dit, on construit le casse-tête petit à petit, mais à chaque fois, on a une partie du casse-tête qui est faite. Tandis que le suivi d'un plan, vous faites le plan de votre casse-tête et après ça, vous construisez. Donc, tant que vous n'avez pas fini de construire, vous n'avez pas de valeur ajoutée. Donc, les méthodologies agiles maintenant. Trois vérités sur la gestion de projet. c'est impossible de connaître tous les besoins au début d'un projet. Peu importe les besoins identifiés, il est assuré qu'ils vont changer dans le temps. Il y aura toujours plus à faire qu'il y a du temps et de l'argent de disponible. Donc, les méthodologies agiles, formalisées et bien documentées ont émergé avec le temps pour répondre aux lacunes des approches traditionnelles qui n'étaient pas assez adaptatives. Donc, l'agilité permet essentiellement de mieux gérer l'incertitude. Il y a deux formes d'incertitude qu'on retrouve dans le développement informatique. Il y a l'incertitude au niveau technologique parce que vu que les technologies changent, tout ça, on ne sait pas si la technologie va bien fonctionner pour ce qu'on veut faire. Puis, il y a une incertitude au niveau des exigences logicielles. Donc, requirements, c'est les exigences logicielles. Si vous voulez, c'est quoi que le client veut. Donc, les requirements, c'est quoi que le client veut et ça, ça se peut que ça change aussi. Donc, il y a une incertitude au niveau des exigences logicielles et une incertitude au niveau des technologies qu'on va pouvoir utiliser pour satisfaire ces exigences-là. Donc, si vous avez peu d'incertitudes au niveau des exigences, donc si vous savez que votre client ne changera pas trop d'idées, puis que vous êtes sur la bonne track, puis si vous avez peu d'incertitudes au niveau des technologies, bien, vous pouvez utiliser une approche traditionnelle, c'est marqué ici waterfall, cascade. Donc, si vous êtes dans le domaine des exigences claires, puis des technologies connues, vous pouvez utiliser l'approche traditionnelle en cascade. Dès que vous sortez de ça, que vous allez vers des exigences plus sophistiquées ou imprécises ou alors avec des technologies plus imprécises, il faut rentrer, il faut devenir plus agile. Donc, ici, c'est l'agilité, 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 l'agilité. Évidemment, si vous avez les deux en même temps ici, bien, vous êtes dans un, malheureusement, peut-être vous êtes dans un endroit où vous ne devriez pas, où vous n'allez pas aimer être. Donc, vous allez être ici, là, c'est marqué anarchy, house of pain, donc no road, doom. Ça vous donne un peu une idée, donc, il faut essayer de s'en sortir. Donc, il existe de nombreuses méthodologies dites agile, donc la plus connue et utilisée ces dernières années est Scrum. Mais être agile ne se résume pas à une méthodologie ou à une autre, il faut avant tout s'imprégner de l'esprit agile. Donc, on va consacrer nos prochaines présentations, on va consacrer ça justement à l'esprit agile et après la méthodologie Scrum. Donc, l'esprit agile versus les méthodologies, donc l'esprit agile c'est comme la philosophie qui sous-tend l'agilité, donc vous avez le lean et vous avez l'agile, donc le lean qui a inspiré l'agile et les méthodes ou les méthodologies, on a par exemple Scrum, on a Scamban, on a XP, etc. Ça, ce sont des méthodologies. Donc, les méthodologies agiles, là j'ai fait mes devoirs, j'ai été chercher la nouvelle répartition qui date de mai 2020, vous pourrez aller voir ici le 14th State of Agile Report, le State of Agile Report 14e, donc on voit là-dedans, ça c'est un sondage qui est fait auprès de, en fait, de développeurs, de concepteurs ou de gestionnaires de projets, on pourrait dire ça, mais souvent, il y a un petit biais quand même parce que ceux qui répondent à ce sondage-là, évidemment, ce ne sera pas des gens qui vont pratiquer la cascade des années 70, donc il y a un petit biais vers l'agilité, mais ça donne quand même une idée, voir qui fait quoi, ok, donc on voit que parmi les méthodes agiles, la plus utilisée, c'est Scrum avec 58%, en ceci avec 10%, on a une espèce de combinaison de Scrum et de Kanban qu'on appelle Scrumban, après ça, d'autres hybrides qui combinent plusieurs méthodologies, 9%, Scrum XP, donc un mélange de Scrum et d'XP, 8%, juste Kanban, 7%, ici c'est marqué développement intératif, mais tout ça, c'est du développement intératif, mais c'est comme ici un développement intératif, mais qui est détaché un peu des autres, 4%, ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, 3%, ceux qui font du Lean, comme juste du Lean, 1%, puis ils font de l'Extreme Programming, 1%, donc on voit que Scrum c'est la méthodologie phare, ok, donc le Scrum c'est ce que vous allez faire en projet 1 et en projet 2, nous dans le cours on ne fera pas du Scrum, on va faire du, un genre de Scrumban, si on veut, Kanban, Scrumban, donc les tendances, donc on voit ici des tendances avec le temps, donc vous voyez la ligne bleue ici, mais on voit que c'est le Scrum, donc le Scrum, si on retourne en 2004 ici, on voit que le plus populaire c'était Extreme Programming, à cette époque-là, la programmation extrême, et ensuite de ça on avait le Unified Process, ça c'est le truc dont je vous ai parlé tantôt, l'analyse et la conception orientée objet avec UML, après ça on avait Kanban ici qui était déjà disons populaire, mais bon il n'était pas le logiciel, parce que le Kanban ça ne vient pas du logiciel, ok, donc c'est pour ça qu'il était déjà populaire à cette époque-là, après ça il est sur le Scrum, donc Scrum a commencé petit, mais évidemment c'est lui qui a fini par prendre le haut du pavé comme vous pouvez le voir ici, donc toutes les autres sont un peu tombées, le Scaled Agile Framework, ça c'est un autre maintenant qui est en train de monter aussi, on le voit ici, il est en train de monter, donc le Kanban est toujours stable et le Scrum prend, disons, en importance, mais il est relativement stable ces dernières années. Donc si on fait un petit découpage pays par pays, donc je me suis amusé un peu à faire ça pour 2020, donc on voit par exemple le Canada, on voit Scrum a disons une prépondérance de 68%, suivi de Kanban à 21% et de Scaled Agile Framework à 10%, les autres, les marginaux. Aux États-Unis, on a Scrum à 64%, Kanban à 18% et le Scaled Agile Framework à 17%. Au Japon, qui est le pays d'origine du Kanban, on a Scrum à 21%, Kanban à 71% et Scaled Agile Framework à 3%. En Allemagne, on a Scrum à 58%, Kanban à 24%, Scaled Agile Framework à 17% et en Finlande, on a Scrum à 43%, Kanban à 24% et le Scaled Agile Framework à 30%. Donc je trouvais ça intéressant de voir, comparer en différents pays. Donc on voit qu'aux États-Unis, ils utilisent plus le Scaled Agile Framework qu'au Canada. En fait, au Canada, on voit qu'au Japon, c'est Kanban qui est le plus utilisé. On voit que l'Allemagne, disons, par rapport aux États-Unis, utilise plus du Kanban mais pour ce qui est de Scaled Agile Framework, ça ressemble pas mal. Donc on s'entend que les États-Unis et l'Allemagne, c'est pas mal les powerhouse du développement logiciel dans le monde. Il n'y a pas juste ça, évidemment, mais ça nous donne quand même une idée. La Russie aussi. La Chine, je présume aussi. En tout cas, la Chine, il n'y avait pas de statistiques disponibles. Finalement, la Finlande qui est toujours un cas d'école parce qu'il essaie toujours de faire des choses, des fois, c'est intéressant de prendre un pays scandinave pour voir comment ils font les choses. Des fois, ça en avance sur nous. Donc on voit que le Scale Agile Framework est beaucoup utilisé, Kanban toujours aussi et Scrum un peu moins. Donc peut-être que la Finlande, c'est ce qui nous attend. Moi, c'est ça que je veux dire. Quand on regarde quelque chose, des fois, on dit qu'est-ce qui vient dans le monde. En regardant un peu dans le monde, on peut se dire peut-être que c'est tout ça, ça me fait dire qu'il faudrait peut-être que je présente le Scale Agile Framework dans le cours que je n'avais pas présenté dans les sessions passées. Donc je vais peut-être faire un petit diaporama ou quelque chose sur le Scale Agile Framework parce que je ne le présentais pas dans le passé. Donc aussi, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'agilité n'est pas qu'une question d'affaires, une affaire informatique. Donc on voit que parmi les gens qui utilisent l'approche agile, on voit que 37% l'utilisent pour faire du développement de logiciels, 26% l'utilisent pour faire du développement de technologie de l'information. Donc c'est plus comme des systèmes de communication, des choses comme ça. On peut présumer ici ou des bases de données, etc. 12% l'utilisent pour gérer les opérations des compagnies, 7% pour faire du marketing, 6% pour faire des ressources humaines, 5% pour les ventes. Donc en résumé, on a une évolution progressive vers l'agilité. Donc l'agilité, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution naturelle du développement de la logiciel. Donc au départ, on avait le waterfall, la cascade en 1970, le modèle en V en 1988, le modèle en spirale aussi un peu la même époque qu'on n'a pas présenté en 1988, le développement rapide d'application en 1991, le RUP, donc l'analyse et conception orientée objet 1996, le XP 1999, le Scrum 2001. Le Scrum est daté un petit peu d'avant ça, mais disons qu'il a été plus, disons, formalisé vers 2001 et finalement, Kanban et Scrumban depuis environ 2010. Là, je n'ai pas mis le scale à JARM framework, il faudrait que je le rajoute. Donc peut-être que je vais rajouter après le scale à JARM framework, il faudrait que je le rajoute là-dedans. Je pourrais enlever le modèle en spirale. Enfin, c'est cela. Donc, technique versus méthodologie. En fait, je pense que je vais rajouter le scale à JARM framework. Non, je ne rajoute pas. Je vais rajouter après. Donc, le développeur dispose de plusieurs techniques dans sa boîte à outils. Une méthodologie, c'est une recette pour créer du logiciel et qui regroupe des techniques et des activités choisies. La méthodologie est généralement dogmatique avec ses évangélistes, mais le développeur doit rester ouvert. Il n'y a pas de meilleure méthodologie. Donc, ça dépend du type de projet. Le projet, est-ce qu'il est simple ou complexe? Est-ce que les exigences sont claires ou floues? Est-ce que le territoire technologique est connu ou inconnu? L'équipe est-elle petite ou nombreuse? Les principales alternatives que vous avez, c'est utiliser une approche par tâtonnement qu'on appelle aussi ad hoc, utiliser des méthodes prédictives séquentielles comme la cascade ou utiliser des méthodes agiles comme Scrum, Scanban, Scrumban ou SAFE. SAFE, en fait. C'est le Scale Agile Framework. Question. S'il n'y a pas de meilleure méthode, alors comment expliquer ceci? Donc, ça, c'est... Peu importe, ça nous donne une idée. OK? Donc, The Chaos Manifesto de Stand-Age Group 2012. Ici, on dit que les équipes qui utilisent le développement agile réussissent leur projet dans 42%, ont une réussite mitigée dans 49% des cas et un échec franc dans 9% des cas. Ceux qui utilisent la cascade réussissent seulement dans 14% des cas, ont un échec... un succès mitigé dans 57% des cas et carrément un échec dans 29% des cas. Donc, si on regarde ça, on dit, bien, agile, c'est mieux que cascade. Réponse. Encore de nos jours, trop d'équipes de développement essaient d'appliquer le développement en cascade à des projets dont le degré d'incertitude aurait nécessité une approche plus agile. Est-ce qu'il faut répéter? Donc, le problème, c'est qu'il faut toujours utiliser la bonne méthodologie pour le bon type de projet. Donc, si on essaie d'aller en cascade, si on essaie de faire entrer un CEP dans un trou carré ou un trou carré dans un trou circulaire, ça ne marche pas. OK? Donc, ce n'est pas la cascade en soi qui est misadaptée, mais le développement structuré hérité des années 70. Question. Si l'agilité est manifestement meilleure pour les projets d'envergure, comment alors expliquer que le développement non agile, c'est-à-dire en cascade, est encore trop souvent utilisé de nos jours? Donc, ça ici, vous voyez, ça, c'est des données que j'ai sorties du rapport State of Adjard 2020. Et, il y a quand même un biais de sélection là-dedans, mais malgré tout, on voit que le pourcentage des équipes qui utilisent l'agile, 5%, n'utilisent pas l'agile, 44% des équipes disent que moins de la moitié de leur équipe sont agiles, 33% disent que plus de la moitié de leurs équipes sont agiles, et 18% disent que toutes leurs équipes sont agiles. Donc, autrement dit, l'agilité n'est pas universellement adoptée, même encore de nos jours, alors que ça fait 20 ans que l'agilité est là. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il y a deux raisons, on pourrait dire. D'abord, il y a un effet d'inertie. Donc, la cascade était là avant et on continue à appliquer la même recette. Ensuite, ça, il y a un effet de contrôle. Les gestionnaires ont l'impression de mieux contrôler le processus. Les clients institutionnels comme les gouvernements, très grosses entreprises, séculaires, ont des processus de gestion, de soumission et de suivi mieux adaptés à les prochaines cascades. Puis, finalement, on pourrait dire que le diagnostic, c'est que les bureaucrates adorent la cascade. Donc, il y a deux effets qui expliquent le fait que la cascade est encore trop souvent utilisée. Il y a un effet d'inertie et un effet de contrôle. Alors, on arrive finalement dans les questions à répondre. Donc, je vais vous laisser répondre à ces différentes questions-là. Donc, première série de questions, deuxième série de questions, troisième série de questions pour un total de 15 points. Donc, vous remettez le tout sur les A avec, disons, votre résultat sur 15 en commentaire. Merci et au prochain diable.